bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation non pas d'un jeu mais d'un cd un petit peu spécial il s'agit d'un cd d'illustration du dessinateur de évangélion mais pas que yoshi yoki sadamoto il me semble voilà sadamoto yoshi yoki sadamoto donc c'est un cd d'illustration donc il ya absolument aucun jeu là dedans c'est simplement des illustrations de différents animés que il a pu dessiner donc évangélion royal space le secret de l'eau bleue donc nadia le secret de l'eau bleue qui passait notamment sur sur tf1 au club dorothée ronal saga r20 olympia euro etc etc donc voilà alors moi je connais que deux évangélion et le secret de l'eau bleue nadia que vous pouvez voir ici voilà et donc évangélion ici donc j'ai pas passé trop de temps sur la présentation du cd parce qu'il n'y a pas grand chose à présenter en soi donc je vais juste montrer un petit peu la notice qui a que quatre pages mais au moins il ya une notice donc voilà présentation un petit peu du menu de la manette de ce qu'on peut faire donc je pense qu'on pourra zoomer certainement sur les images donc on va passer un petit peu sur les images alors je vais peut-être pas tout montrer parce que je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal d'illustrations mais je vais montrer surtout du évangélion et du nadia le secret de l'eau bleue ces deux animés que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune voilà surtout que nadia le secret de l'eau bleue était plutôt pas mal et nemo qui le capitaine nemo qui est un petit peu le côté le père de shinji dans évangélion il a un petit peu ce côté là un petit peu un petit peu dark un petit peu avec les yeux cachés un petit peu comme ça donc ça me fait penser un petit peu à lui bon quand on voit nadia et quand on voit un petit peu les dessins ici on a quand même on voit quand même le style qui est très 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 similaire voilà donc le code de ce jeu c'est quoi c'est si vous voulez le chercher sur internet alors il ya une pastille mais du coup je vais peut-être vous montrer de la voilà t36 t35 sans deux jeux voilà grâce au code du jeu vous pouvez peut-être trouver un peu plus d'informations là dessus on va passer de suite sur la saturn pour voir un petit peu ce que le cd a dans le ventre allez à tout de suite allez on est parti sur ce cd de yoshi yuki sadamoto genax alors genax qui est un producteur de un éditeur de d'animé donc notamment spécialisé dans évangélion donc il devait y avoir l'historique mais on s'en bat les couilles yoshi yuki sadamoto peut-être qu'il ya aussi une entreprise qu'ils appellent yoshi duki sadamoto peut-être qu'il a créé son propre studio donc ici ça c'est pas évangélion c'est sûr on a nadia on a je sais pas quoi on a ervin on a je sais pas quoi on a je sais pas quoi on a évangélion et on a je sais pas abc etc etc c'est vraiment d'accord donc en fait c'est un vrai truc bah écoutez on va commencer par nadia et le secret de l'eau bleue alors pour les gens qui connaissent pas ça franchement je vous le dis de suite attendez y'a un truc movie on va regarder les photos un petit peu les illustrations voilà la qualité est plutôt bonne attendez j'ai essayé quand même de regarder les boutons à quoi ça sert donc les gâchettes ne servent à rien le a ça sert à zoomer d'accord ok le b ça sert ok est ce que je peux zoomer plusieurs fois est ce que je peux zoomer dans le zoom non ok donc a c zoom plus b c zoom moins d'accord alors est ce qu'après je peux bouger dans le zoom voilà donc on va essayer de bouger dans le zoom voir si c'est possible ah ouais on peut bouger dans le zoom c'est plutôt pas alors le chien je me rappelle plus de son nom au clébard mais je crois qu'il avait un nom assez 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 space en français je me rappelle plus du nom du chien en tout cas les dessins sont vraiment très très beau ils rendent plutôt bien sur le sur l'écran là c'est beau ça aussi ok avec une petite musique en arrière plan qui fait toujours plaisir il aurait pu très bien faire un truc sans musique ou là c'est un petit peu c'est un petit peu chaud ça on va on va zoomer évidemment je zoome c'est évidemment pour voir un petit peu comment fonctionne le zoom parce que c'est absolument que pour cette fonction là parce que j'aime bien tout ce qui est technique voilà j'aime bien les choses techniques attendez je vais je vais plutôt zoomer là pour voir est ce qu'on peut bouger lentement oui voilà donc moi je m'intéresse avant tout à la technique qu'on soit bien d'accord la qualité est vraiment bonne même en zoomant on a quand même une bonne définition je pense qu'on peut les récupérer en les mettant sur un sur dans le pc je pense qu'on peut les récupérer sans problème bon on va sortir de là j'ai vu qu'il ya un truc marqué movie alors je vais voir ce que c'est est ce que c'est une sorte de bande annonce ou est ce que c'est juste l'introduction en fait du truc peut-être ah ouais non en fait c'est une interview en fait donc lui ça doit être lui un yoshi yuki sadamoto ça va être lui je vous laisse écouter parce que vous êtes tous des maîtres en japonais donc il ya le némo derrière voilà on a le chevalier d'or là que ça fout là ça c'était dans ça c'était dans nadia ça putain pourtant il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes de nadia et le secret de l'eau bleue en tout cas de l'anime il n'y en a pas beaucoup on peut mettre la vidéo à d'accord pas mal ok ah et ça on peut le bouger aussi excellent vraiment pas mal pas mal du tout on peut le bouger comme ça on peut bien voir toute la alors attendez parce que là il faut que je bouge ça c'est pas nadia ça c'est cette pute c'est loana bref on s'en fout ok mais écoutez c'est vraiment pas mal bon maintenant on va attaquer évangélion ou alors si je vois une on peut faire un slideshow je pense du truc ah il ya next là-haut attendez il ya next alors next est ce que c'est d'autres trucs nadia ou est ce que oui c'est d'autres trucs nadia d'accord on va mettre celle là celle là elle a l'air intéressante je sais pas pourquoi mais je pense qu'elle a l'air intéressante voilà c'est tout à fait intéressant donc voilà donc toujours la technique toujours la technique toujours s'intéresser à la technique des choses qu'on peut faire avec la manette un petit peu trifouiller un petit peu les boutons à pour voir si on peut si on peut avoir quelques réactions d'accord ok bien allez on passe à évangélion et puis on choisira un autre un autre animé que je ne connais pas peut-être etc d'ailleurs peut-être que je prendrai celui-là alors évangélion donc il ya un movie aussi il ya un petit film alors il ya combien de d'illustrations là dessus ou là il y en a beaucoup beaucoup plus que nadia allez on est parti 1 je vais commencer avec azuki évidemment c'est le plus important regardons bien les détails culotte ou pas culotte un seul malori nataf peut répondre à cette question ensuite c'est quand même vraiment très très bon c'est vraiment de très très belles illustrations j'espère pouvoir les récupérer sur le pc en direct et du coup peut-être que j'essaierai de vous en faire profiter en pouvant les mettre peut-être sur sur un site sur mon site et peut-être que vous pourrez les récupérer les télécharger en tout cas il ya beaucoup d'illustrations de évangélion pour l'instant on est on en est à deux pages bon celui-là celle-là je la connaissais on fait même partie quasiment d'un d'une illustration de jeux vidéo il me semble il me semble que l'illustration du troisième impact ressemble à peu près à ça donc il ya combien de pages on en est à deux donc la troisième page d'accord donc il ya trois pages il ya trois pages où là attendez il ya du cul il ya un fion là il ya un petit fion de sauterelle par contre la proportion entre la moto et la meuf c'est un peu chou quand même parce que ouais je sais pas il ya un problème de proportion entre les jambes et la moto ou alors je sais pas c'est une moto pour enfants mais voilà entre shinji et azuki non c'est du très très bon c'est du très très bon bon on va passer au movie au petit film et on va voir ce que ça donne je pense que c'est la même chose c'est il parle il va parler de ça avec les images de l'évangélion derrière voilà donc en fait il ya le slideshow plus ah ouais mais là elle n'est pas très elle n'est pas terrible là je m'appelle plus de son nom ok bon voilà donc c'est à peu près tout le temps la même chose donc on va regarder etc et on va s'arrêter là dessus parce que etc je ne connais absolument pas ce que c'est oula pas déjà ça va être très très limite en tout cas quand même il ya un petit film là dessus on va pas le regarder mais on va regarder on va regarder toutes les années les illustrations il y en a cinq donc du coup ça va être d'accord ça a l'air d'être un truc de moto ça fait un petit peu akira quand même mais bon ok et etc je sais pas du tout ce que c'est ce que c'est primavera poster d'accord écoutez si vous avez des informations sur ce alfa romeo ça a l'air d'être un truc de caisse un petit peu à la comment ça s'appelle je ne me rappelle plus il ya un autre jeu de caisse aussi qui existait là j'avais fait un test dessus c'est un truc de moto c'est un truc de sport de compétition un petit peu bon bah écoutez c'est plutôt sympa en 2050 en 2050 les motos seront comme ça écoutez pourquoi pas donc oh putain citroën merde putain citroën ils font des motos quoi en 2050 les gars citroën va faire des motos et mercedes aussi va faire des motos et bien c'est alors il ya michelin qui écrit à total elf c'est très français quand même hein là c'est à fond français le truc en bleu je sais pas du tout ce que c'est ce qui a marqué je crois que c'est pas français mais total elf citroën michelin c'est très français tout ça bon écoutez bon mais écoutez pas mal voilà donc ce cd d'illustration qui ma foi est fort sympathique alors je sais pas du tout si c'était un cd qui était donné en promo ou si c'est vraiment un cd qu'on pouvait acheter parce que je vois pas l'intérêt d'acheter ça mais bon ça me fait penser un petit peu au truc d'airton senna je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait acheter mais du coup bon voilà je vois pas vraiment l'intérêt à part si on est vraiment fan du dessinateur qui a fait tous ses animés voilà donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce cd puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous 1